Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui on va parler du montage bouchon. Ça a l'air super simple, on a tous commencé à pêcher avec ça, mais ce qu'il y a c'est que le montage bouchon, c'est un peu galère à faire, je ne vous le cache pas. Alors, pourquoi faire un montage bouchon ? C'est pour pêcher sous la surface ou entre deux eaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fois, il y a trop de cailloux au fond et on accroche, et il y a certains poissons qui mangent entre deux eaux, ce n'est pas des espèces de fond. Le mulet, le macro, le gascon, des fois le loup, ou les petites dorades et les sars, c'est des espèces qu'on peut viser avec un montage entre deux eaux. Alors, c'est facile, mais ce n'est pas si facile si on ne connaît pas. Je vous montre de suite comment ça se compose d'un montage bouchon. Alors, le montage bouchon, il faut commencer, on met une perle, c'est un stop-flot, c'est une perle qui va arrêter le bouchon. Là, on va avoir un bouchon, un bouchon coulissant, c'est-à-dire un bouchon qui va pouvoir coulisser sur le fil, et ensuite, on va le lester avec un plomb, une petite olive. Alors, pour le grammage, on met toujours la moitié du poids du bouchon, voire un peu plus. Le but, c'est que le bouchon, quand il est dans l'eau, il ne faut pas qu'il soit plat comme ça, il ne faut pas qu'il soit à moitié incliné, il faut qu'il soit droit, et il faut qu'il soit au moins la moitié sous l'eau, voire le trois quarts. Ensuite, après le petit plomb coulissant, on va mettre les merillons, auxquels on va venir adjoindre le fil avec l'hameçon. Pourquoi utiliser un stop-flot ? C'est parce que c'est une perle qui va donner la profondeur au montage. Si j'ai envie de pêcher à un mètre sous la surface, entre mon hameçon et ma perle, je vais mettre un mètre. Mais s'il y a quatre mètres d'eau et que je veux pêcher à trois mètres cinquante, je vais prendre ma perle, je vais mouiller, et je vais la faire coulisser le long de mon fil pour donner de la longueur. Et là, je vais mettre entre la perle et l'hameçon, je vais mettre trois mètres cinquante. Voilà, donc cette perle va servir à arrêter le bouchon. Je vous montre de suite comment on l'installe sur le fil, parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas deviner tout seul. Alors, les stop-flot, ça se présente en paquet. Il y en a plusieurs dans le paquet, tout simplement parce qu'une fois qu'on l'a mis sur le fil, si on le retire de fil, on ne peut pas le réutiliser. Vous voyez, les stop-flot, c'est mis de sorte qu'il y a une boucle au bout. Par exemple, là, on voit la petite boucle. En fait, on va prendre le fil de la canne à pêche. On va le passer délicatement dans la boucle. On ne prend pas une grosse longueur. Et en fait, on va venir pousser la petite perle. Hop ! Et voilà, le stop-flot, il est mis. Puis une fois qu'on l'a, on peut changer la longueur. La perle, ce qu'il y a, c'est que le bouchon va venir pousser dessus. Mais la perle, elle va rentrer dans les anneaux de la canne. Ce qui fait que quand on va jeter, il n'y aura qu'un mètre ou deux mètres avec l'hameçon, le bouchon. Mais la perle va pouvoir passer dans les anneaux et venir se mettre dessus. Merci.